... Lorsque je suis arrivé chez Goupil, il y a 3 ans et demi, le chiffre d'affaires était plat depuis plusieurs années et la profitabilité était proche de zéro. La manière pour ranimer la passion et avec augmenter le chiffre d'affaires a été de lancer un nouveau produit. Tout d'abord, avec ce nouveau produit, nous avons en fait combiné deux produits précédents, ce qui nous a permis de combiner deux usines et de combiner deux réseaux de distribution. Grâce à cela, nous avons gagné plus de 20% sur nos coûts de production et de distribution. Par ailleurs, au sein de ce nouveau produit, nous avons intégré la technologie des batteries lithium, qui, pour notre segment, est nouveau. Ceci nous a permis de regagner une position de leader technologique sur notre marché niche, mais aussi, ceci nous a permis d'augmenter en moyenne de 25% notre repris de vente moyen des produits et le chiffre d'affaires avec. Enfin, grâce à ce nouveau produit, nous avons pu attaquer de nouveaux marchés. Notamment, nous avons attaqué le marché de la livraison du dernier kilomètre avec, entre autres, plus de 700 véhicules qui ont été vendus aux leaders européens du supermarché en ligne, qui est en fait basé aux Pays-Bas, qui est une société qui s'appelle Picnic, qui s'est maintenant implantée en Allemagne et qui est en train de se développer partout en Europe pour, justement, développer ce marché du supermarché en ligne. Donc, comme vous le voyez, c'est grâce à l'innovation et à l'innovation dans de nouveaux produits que nous aurons pu réaliser ce doublement du chiffre d'affaires sur les trois dernières années et retrouver une profitabilité tout à fait positive actuellement. Et enfin, pour finir, en 2019, nous réitérons en lançant un nouveau produit qui s'appellera le Goupil G2 et où nous allons attaquer le marché de la golfette électrique. Merci. Merci.